Bonjour à tous, je voulais revenir avec une petite vidéo sur les moments forts de 2022 parce que ça a été une année incroyable, vous allez voir. Alors ça a commencé par le salon Intranet où on a pu vous rencontrer, ensuite il y a eu le Jamespot Day où on a eu tous les clients qui sont venus et l'apothéose de la fin avec le Jamespot Summit où là on était même dans le métavers où on avait plus de 500 inscrits à notre Summit de fin d'année, ça a été dingue. Alors tous ces événements, c'est aussi le moment pour prendre justement vos inputs. Pourquoi est-ce qu'on fabrique du produit pour vous aider au quotidien justement dans le travail hybride ? Alors par exemple, on a sorti, c'est la grosse sortie, ça c'est le Jamespot Land pour pouvoir justement faire des bureaux virtuels et recréer du lien. On a sorti l'application Studio qui permet de faire des applications en no-code pour les métiers justement de manière collaborative. On a sorti aussi gestion de réservation. Alors ça c'est quoi ? C'est tous les objets qu'on a dans la vraie vie et qu'il faut se partager. Et donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour collaborer autour de ce partage ? Et puis quand même, je dois parler du mobile, la nouvelle application mobile qui est vraiment incroyable avec un nouveau design beaucoup plus fluide et qui intègre maintenant la partie Intranet. Voilà, c'est ça. Donc on l'a bouclé, bouclé maintenant sur mobile. On a l'intégralité de Jamespot. Et alors qu'est-ce qu'on a prévu pour 2023 ? C'est d'aller vers plus de simplicité, le travail hybride, une application de plus en plus modulaire, bien sûr, l'intégration à l'existant de tous les outils qui sont justement aujourd'hui dans votre système digital et toujours avoir les yeux tournés vers le Turfu. Qu'est-ce qui se passe demain ? C'est les usages de demain. C'est ça, Jamespot. C'est penser justement au-delà des usages d'aujourd'hui pour progresser. Et je voulais terminer en remerciant nos clients, nos partenaires, mais surtout les 400 000 utilisateurs qui sont sur Jamespot tous les jours. Et à tous, je vous souhaite évidemment des voeux de bonheur, de réussite dans le digital et de passer d'excellentes fêtes. Profitez-en. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... 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